Épisode 53 avec Mathieu C. Ouh, on l'a dit. En même temps, bravo. Le tout est commandité par planhub.ca. C'est écrit le P-L-A-N-H-U-B. Tu t'en vas là-dessus, puis tu peux avoir des forfaits cellulaires ou Internet vraiment mieux que ce que tu as. Dans le fond, tu rentres ton forfait, puis avec les algorithmes, ça va te chercher la meilleure compagnie puis le meilleur forfait pour ce que tu recherches. Ça a permis de faire économiser 200 millions de dollars à plein de monde, pas à une personne. Ouais, au total des gens. C'est ça. Sinon, si tu as économisé 200 millions dans ton abonnement cellulaire, tu as fait de l'argent. Tu te faisais fourrer avec ton forfait, là. Dans mon Internet, tu as invité. Sinon, mon spectacle qu'on a sorti sur YouTube il y a deux semaines. Plein de commentaires positifs, plus négatifs. Je pense que ça en tenait à cœur faux compte, mais on n'en parlera pas. Bon épisode du Gokcho. C'est pas vrai, mon père m'a dit de te dire qu'il avait full aimé ça, puis je te l'avais déjà dit. Mon père a aimé. Ma mère aussi. Ben, merci. T'es bon, Charles. Et ce soir, pour nous aider à juger nos 11 humoristes, on a un ami à nous autres. Mathieu Cyr, s'il vous plaît. Comment tu vas, le beau Mathieu? Ça va bien, toi? Popé, popé. Est-ce que tu veux un peu le show sur YouTube? Oui, j'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu des popés, j'en ai vu des médiocres. OK. Moi, je vais être chien en tabarnak. Parce que moi, j'ai pas gagné en route vers mon premier gars-là, fait qu'il mange tout de la merde. Mon moi, en route, il était payé. Ouais, c'est ça, ça va être différent. T'as-tu des conseils à donner aux 11 humoristes qui sont en arrière? Faites jamais en route. OK. Si ça revient. D'ailleurs, avant qu'on commence, est-ce qu'on peut applaudir les 11 humoristes qui sont en arrière? On les taquine, mais c'est vraiment cool qu'ils soient là. Votre job à vous, comme public, c'est d'être gentil, c'est de rire aux bons gags, d'applaudir aux très bons gags. Et si c'est un mauvais gag, faites comme on a au numéro d'Anthony Rémiard. Riez pas. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? En tout, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée. Oui, faites un maximum de bruit pour celui qui vient casser la glace, Tristan Mélotte! Bonjour, public, ça va bien? J'espère qu'on est content d'être devant vous, devant cette grosse salle remplie de bonnes personnes qui vient rire de nouveaux humoristes en quête de validation. Ah non, mais dans la salle, par curiosité, il y en a-tu qui ont déjà fait des kanjos, qui étaient animateurs d'un kanjo? Pas plus souvent? OK, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Tu sais, rire des enfants, rire de nouveaux humoristes, c'est peut-être une corrélation. Mais c'est weird dans les kanjos, pareil. Les kanjos, en fait, il y a deux choses que je trouve. Premièrement, les noms d'animateurs de kanjos. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Hein? Ah non, mais les animateurs de kanjos, là, tu sais, quand la moitié des enfants au Québec sont élevés par du monde qui s'appelle Libellule, Gougoun et Zigzag, c'est pas étonnant qu'il y ait tout besoin de prendre des antidépresseurs quand ils arrivent à l'âge adulte? Ah non, mais moi, j'ai une idée pour ça, là. En fait, pour régler le problème, je pense qu'on devrait appeler les animateurs de kanjos par des noms qui veulent dire quelque chose. Tu sais, qui représentent des éléments de la vie réelle, par exemple. Imaginez ça, le petit Loïc s'en va dans mon kanjo, au programme du jour, on commence avec une marche en forêt avec kidnapping. Après ça, on irait faire une petite partie de policiers-voleurs avec nos animateurs délicites et profilage racial. Évidemment, il faut les nourrir, donc je ferais confiance à mes deux animatrices Boulimie et Famine pour leur préparer un petit lunch. Après ça, une petite descente de rafting, peut-être, avec mon animateur noyade et fameuse crampe d'après-dîner. Puis là, évidemment, il faut être pédagogique, donc une petite période de lecture avec décrochage scolaire et Kevin. Là, en fait, il y avait déjà un bon nom, donc je n'ai pas changé. On finirait le tout avec notre animateur suicide qui leur montrerait comment faire des beaux petits nœuds pour l'escalade extérieure. Malheureusement, on n'a pas aussi pas de budget dans mon camp de jour, donc les harnais, ils s'en passeraient. Ils feraient la corde ailleurs, je ferais le noeud ailleurs. Je vous laisse devenir où. Deuxième affaire dans les camp de jour, c'est spécial parce que c'est autant un lieu extrêmement pédagogique et familial pour les enfants qu'un lieu extrêmement sexuel pour les jeunes adultes animateurs en quête de découvrir leur corps. Ah non, mais, tu sais, mettons le macaroni qui est de bonne humeur le matin, ce n'est pas parce qu'il était content que Loïc s'échisse toute la nuit. Je pense que... Tristan Milette! Je voulais réveiller le monde! Chris, ça sonne bien fort, ça! Mon micro n'est pas allumé. J'ai l'oreille qui c'est, ça s'entose brûlée. Un, deux. J'ai le bras de Jean Gourdi. Tristan Milette, ton nom d'animateur de quand? Est-ce que ça pourrait être Tristan Calis? Ah, ça pourrait. Solis. J'ai déjà proposé Mitraillette quand j'étais animateur, ça n'a pas passé. OK. Mais tu sais que tu n'avais pas besoin de le dire, que tu étais animateur, on le voyait. Oui? Oui, oui. Tu as l'air d'un gars qui connaît des chansons de foot de camp. Ah, bien oui. En fait, tu as l'air 50 % bienveillant, 50 % gars qui fait des arts martiaux. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je ne sais pas pourquoi. Mais pour vrai, je trouve que tu avais des bonnes pistes. Il faut juste que tu laisses le temps au monde de penser. C'est drette-là, au début, quand tu as dit, « Ah, mais ça, quand Joe, là, 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 plac! » Ensuite, tu arrives avec ton punch. « Man, ils n'ont pas eu le temps de penser, là. » Il ne faut pas que tu parles trop vite. Parle moins vite. Super, merci. Merci pour les bons commentaires. Pour vrai, j'ai eu un petit blanc au début, pour être honnête. C'est pour ça que j'ai comme rentré direct. J'ai skippé une partie. Ah, bien non, mais ça n'a pas paru, moi. Ça n'a pas paru? Non, non. C'était pareil comme à la TV. Super. Ça va passer à la TV. On va le voir. Merci beaucoup. Tu veux dire qu'on ne l'a pas vu, c'est ça? Oui, on ne l'a pas vu. On ne le voit pas. Non, Tristan, bel vibe, pour vrai. Tu avais une bonne énergie pour monter sur scène, pour ouvrir le show. Mais j'étais curieux de voir où tu allais aller. Finalement, c'est très classique, là, faire un numéro, faire des blagues sur des noms de compte-jour. Là, tu avais de quoi d'intéressant? C'était quand même un angle différent de donner des noms aux gens. Mais là, finalement, c'était juste une liste pendant trois minutes de noms différents. Elle était trop longue. Parce que s'il faisait de quoi, ça pourrait être intéressant. Tu sais, mettons, s'il s'en va, mettons, Joe Cramp, Joe Cramp s'en va avec Maya, je peux demander l'autre, il revient, puis c'est rectum brisé, genre, whatever. Tu comprends ce qui s'est passé dans le bois? Tu comprends? Tu sais, juste un petit suivi. Les possibilités sont infinies. Oui, c'est ça. Il y avait un petit truc aussi. Deux fois, tu as expliqué ton gag. Quand tu as le gag de Kevin, après ça, tu as dit, «Oui, je n'ai pas changé le nom, on l'a compris où tu allais. » Et aussi, je l'ai oublié. Désolé, Kevin. Il y a un autre truc aussi que tu as expliqué. J'ai oublié, je n'ai pas le temps de le noter. Parce que je suis allé te gagner. Merci pour ça. Mais en allantement, Tristan, je ne sais pas si c'est ton expérience, mais tu es full sympathique sur scène. Fait combien de temps tu fais ça? Bien, j'ai commencé à faire des cours de soir durant la COVID. Puis sinon, j'ai fait comme cinq choses. C'est mon cinquième. Bon, on peut l'applaudir, cinq choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te dirais ça, même à faire le canjo, ça a été vu et revu. L'idée d'avoir justement un angle, quelque chose de différent au niveau des noms, j'ai trouvé ça le fun comme angle. Mais encore une fois, lui l'a dit aussi, c'est que tu as vraiment juste fait une liste tandis que peut-être le mettre dans une histoire, faire vivre les personnages de l'histoire. Tu aurais peut-être porté à plus t'écouter, mais ça fait cinq choses que tu fais d'autres. Bravo. Et on continue avec Jérémy-Simon-Sigouin. Force d'admettre que mes entrées de scène sont à retravailler. Salut tout le monde. Je suis vraiment content. C'est mon deuxième gong-show. Puis le premier a été vu par tellement de personnes que je deviens un peu une star. Puis on me... Juste un peu. Il n'est pas si hot que ça, le show. Pas si bien. On n'est quand même pas à la télé. Mais là, je me suis dit ce qui pourrait être le fun aujourd'hui, ça serait de peut-être apprendre à se connaître un peu. On pourrait apprendre à se connaître, tu sais. Puis là, évidemment, on exclut la personne qui parle. Vous, vous allez apprendre à me connaître. Avez-vous des questions? Bon, bien, je vais faire comme toute bonne fois vos questions puis je vais laisser faire les vôtres. Je vais juste y aller avec celles que j'ai sélectionnées d'avance. OK, question numéro un. Quel était ton surnom au secondaire? Excellente question. C'est la même que pour mon compte de banque. Fait que je connais déjà la réponse. OK, mon surnom... Moi, ça m'a fait rire, celle-là. Il y a bien du monde qui m'appelait McFly au secondaire. Parce qu'il y a du monde qui trouvait que je ressemblais un petit peu à Marty McFly. de Retour vers le futur. À cause de mon casting, peut-être un peu. Puis aussi, des fois, quand je suis stressé, je chers. Riez pas, riez pas. Encouragez-moi pas là-dedans. Question numéro deux. Que penses-tu d'Anthony et Charles? Ouh, je vois qu'on saute dans le vif du sujet. Bon. Bien, la première fois que je suis venu, Anthony, il riait, il riait tout le long. Puis pourtant, la première affaire qu'il me dit, c'est que la tuque que je portais, elle était crissement laide. Fait que... Au début, je me disais, c'est le gong-show, il essaie de faire des jokes. Sauf que personne n'arrive. Je sais pas, c'est peut-être juste... C'était peut-être sérieux. C'est peut-être... En tout cas, on le sait bien, Anthony. Il y a juste lui qui a le droit de porter des tucs. Il est bon, lui. OK, Charles, j'ai... Charles, j'ai rien à dire de mal contre Charles, parce que c'est plus lui qui me fait peur. By the way, j'avais comme une suggestion. Serait-tu possible, si je reviens mettre le gong à côté d'Anthony, ça me sécuriserait un petit peu. Puis j'ai l'impression que statistiquement, ça ne serait moins... Mais d'où, il était rendu 2 minutes 50, puis t'as fait 4 jokes. Désolé. Mais t'as tellement l'air d'avoir du fun sur scène que ça en est contagieux. Fait que pour ça, bravo. Puis en tout, t'es sûr que c'est vrai que t'aussi te font mal. Oh! Correct. Ben, désolé, je voulais... Ah non, parce que... En tout cas. Ça m'a pas fait mal. Ça m'a fait mal, ça joke de faire Chris. Avec lui, je fais le projet, puis c'est ça, c'est le joke. Toi, ça va, tu commences. Mais bravo, t'as pris le conseil de ne plus mettre de tucs, ça te va bien. Merci. Mais pour vrai, t'es le fun dans Chris. Ça a pas l'air... C'est tellement pas clair si c'est préparé, pas préparé, mais c'est le fun. C'est préparé, c'est préparé. Mais tout est bon. Marty McFly, par exemple, ça a pris une explication. Parce qu'au début, t'as le monde... Moi, je trouve que t'as l'air plus dans un mix de Stéphane Bureau puis de Billy Tellier. Tu tiens un petit crayon même, là, puis tu te dis, c'est mon petit monde, le style, tu l'as. Pendant 20 ans. Mais c'est peut-être parce que le référent est vieux de Marty McFly puis tout ça, puis peut-être que tu y ressemblais plus quand t'étais plus jeune. Mais sinon, comme ils ont dit, si t'as une énergie contagieuse, on a le goût d'être dans ta tête pour se perdre. Puis c'est le fun. Quand tu ris de tes jokes, tout ça, ça marche. Il y en a chez qui, ça marche pas. Il y en a chez qui, ça marche. Toi, ça va bien. Ça fait que ça vient tuer les malaises. Tu peux même faire des jokes de mâle de tuque puis ça va bien. Le seul conseil, je te dirais, travaille l'efficacité parce que ça manquait vraiment beaucoup de jokes en trois minutes. Ben oui, c'est vrai. Restez là. T'as combien de shows, toi? C'est quoi? C'est mon quatrième, genre. Oh, yes! Jérémy Simon-Symoire! Bravo! Bravo. Et on continue ça avec Rachel Ely! Allô, le bordel! Gong Show, qu'est-ce qui se passe? Yes! Je suis anglophone, fuckers! Et on ne tient rien. Il n'y a personne applaudi pour ça. Je suis ici pour faire une petite chanson inspirée par l'amour. Est-ce qu'il y a des personnes en couple ici ce soir? Rapplaudissements? Et par applaudissement des couples qui ne sont pas en amour ce soir. Laisse-moi t'entendre. Yeah, personne ne va l'applaudir. Juste une personne célibataire as fuck. I love it. Non, ça me manque le début de l'amour. Ça fait 27 ans que je suis avec le même penis. 27 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont porté leur penis ce soir. Non, mais ça me manque le début de l'amour quand juste partager un morceau de gâteau est une aventure romantique. Non, toi, tu peux avoir le dernier morceau. Non, toi. Non, toi. Ensemble. Ils te donnent un massage de deux heures et les oiseaux chantent. Oh, let's fuck! Choisir un film est facile. Oh, tu veux aller voir Thor? Oh, j'adore les films de Marvel. Et j'adore ta mère aussi. Et à Dun-Dun-D quelques années, plusieurs enfants, une rénovation de maison. Lâche mon gâteau, bitch! C'est moi qui ai fait une crise de gâteau, asshole. Mais cette petite chanson, c'est d'un show que j'ai fait qui s'appelle « Shit, je t'aime encore ». Des chansons comme « Je casse avec Jésus ». « Je veux fesser mes enfants ce Noël » et « Mets ton doigt dans ton vagin ». Mais cette chanson, c'est un petit message d'intérêt public pour les jeunes dans la salle parce qu'après 27 ans, il y a une chose que je sache et c'est ça. Ça, c'est le message. Merci, Charles. Si vous savez la chanson, chantez avec moi. Mon amour et moi aimons sortir manger Mais les pâtes crémeuses nous donnent pas le goût de baiser Et quand il paie la facture Ça me rend malade J'ai plus le goût du tout J'aurais dû y penser Fuck first Après, part pour souper Fuck first Et le tour est joué Fuck first Vous souriez en mangeant du foie gras C'est un post-frout repas Tout le monde ensemble, laisse-moi t'entendre Fuck first Après, part pour souper Come on! Fuck first Et le tour est joué Fuck first Vas-y baiser dans la cuisine Post-orgasmic poutine Poutine C'est heureux-ci, mon amie C'est heureux-ci! Charles, t'as pas l'air content T'as pas peur maintenant? T'es tellement heureux que Joe est pas ici Je sais pas quoi en penser Je sais pas quoi en penser Non? Non Pourquoi? T'hésites en quoi? Parce que on dirait que j'ai Haï, aimé ça Oh yeah? Ouais, j'aimais ça Parce que tu aimes pas les choses Cute Quand on dit Fuck first Cuteness C'est pas le premier mot qu'il veut entendre Oh, ok, ok, ok Mais Chris, t'es sympathique sur scène, Rachel Ça a pas de chance Merci C'est le commentaire le plus plate à recevoir Elle a 20 ans de métier T'es sympathique sur scène Non, mais justement Attends, attends, attends Elle a 20 ans de métier Puis il y a beaucoup d'humoristes qui restent dans leur petit soulier qui restent dans leur confort dans leur zone de confort puis tout ça Toi, tu viens essayer des trucs de même à chanter une chanson aussi, tu sais avec un riff de git pas clair puis t'as roi avec le fuck first Phoenix, les confettis Chris, bravo Pour vrai, il y en a beaucoup qui ont pas ce gars-là Bravo Très cool J'ai venue ici pour publier un show que je fais en décembre parce que je viens de savoir que je fais mon cabaret Cabaret Rachel Ça fait longtemps que je le fais à Toronto Je le fais au Poutine Bar le 15 décembre chaque mois maintenant pour ma première show ça va être Thomas Levaque Mona Grenoble Thomas Levaque? Yes Thomas Levaque is in duo with Phil Bond Il est quoi? Non, j'ai pas compris Non, j'ai mon réciteur si je le réexplique ça va être de la merde Over my head Bravo Rachel Comme tu as dit que tu viens de te mouiller de même de venir faire un stunt T'es mouillé? Est-ce que tu disais ça? Je sens que je vous ai fait un peu awkward les trois ensemble Non, non, pas du tout J'adore ton show alors je voulais revenir parce que j'étais ici la semaine passée pour regarder un ami j'étais inspirée de venir ici J'adore ton public Mon public? Yeah C'est incroyable Anthony Rachel, j'ai une petite surprise pour toi on a fait faire des médailles du Gang Show pour tout le monde qui a réussi le Gang Show trois fois et tu es la première à qui qu'on la met Wow Je suis honorée et j'ai un petit cadeau pour toi aussi Oh non Fuck first Oh merci Fuck first Mais je te donne celle-là Celle-là, ça dit I am fuckable Ma mère me l'a dit It's coming Merci Oh, j'adore ça Wow Merci beaucoup tout le monde Rachel Elie Fuck first Yeah Merci Juste dire que c'est pas la première à réussir trois fois mais Charles fait trois semaines qu'il oublie la boîte des cuissons chez eux Attends, je t'ai fait vrai de chien Ça fait trois mois qu'on l'a commandé aussi Oui, oui, oui Je te niaisais mais ça fait six mois même qu'ils sont commandés qu'on attendait Alibaba, c'est de la merde On continue ça Yeah Et on accueille avec un tonneur d'applaudissements Patrick Labelle Yeah All right Yes, sir OK Récemment, j'ai été faire du hiking avec une bonne amie à moi et mauvaise idée vraiment tout le long à chialer t'es comme C'est long J'ai chaud Je vais m'évanouir Puis moi, j'étais comme pas très patient avec elle Fait que là, j'ai comme pété ma coche puis j'ai dit là, arrête tout de suite et dépose-moi Ben non, je fais des farces je ne ferais pas ça Je ne me laisserais jamais porter par une fille en chaise roulante Fait que moi, ça fait OK, OK Fait que moi, ça fait 11 ans que je suis avec ma blonde vraiment 11 ans Puis vous savez, quand ça fait 11 ans que t'es avec la même femme il faut se réinventer Fait que là, maintenant on fait des petits jeux de rôle pour mettre un peu de piquant dans notre vie sexuelle Elle, elle veut toujours jouer au docteur classique Moi, le patient le seul problème c'est que pour avoir un rendez-vous c'est 7 mois d'attente Puis elle veut toujours checker ma prostate Moi, j'ai 3 enfants 3 enfants, oui Puis on va se le dire Les enfants, ça tue la libido dans le couple Surtout quand ils sont dans la pièce Puis que c'est pas les tiens Je vois, j'ai 3 filles comme je vous ai dit Puis n'importe quel père a toujours, dans le fond on pense toujours quel genre d'hommes mes filles vont fréquenter Il faut se poser la question Puis ça me rend un peu anxieux Je me dis Est-ce que ça va être un motard un membre des gangs de rue ou pire, un comptable On se pose la question Puis ça se pourrait aussi que mes filles soient homosexuelles Ça se pourrait Puis moi, personnellement J'ai pas les connaissances pour pouvoir les accompagner là-dedans C'est ça qui me stresse le plus J'ai récemment appris que top et bottom ça n'a aucun rapport avec un lit à 2 étages Fait que dans le fond Ok, ok, ok On focus, on focus Alright Où que c'est que je t'ai rendu avec ça Fait que, ouais c'est ça Dans le fond Ma seule job en tant que père c'est d'éviter que mes filles finissent sur OnlyFans Ok Parce qu'on le sait que t'as des mégades à des chioux cités sur OnlyFans C'est quoi OnlyFans? Je vais vous expliquer C'est un site web où tu donnes de l'argent En échange tu reçois des vidéos des photos de la correspondance Puis cette personne-là avec l'argent peut s'acheter de la nourriture aller peut-être à l'université Dans le fond c'est la vision mondiale du Daddy's shoe Patrick Labelle Yes Matt, je suis très content que tu sois là comme juge mais pour ce moment-là j'aurais très vraiment préféré que ce soit l'autre juge qui soit là pour te juger Elle est sur OnlyFans La prochaine juge est une travailleuse du sexe qui est sur OnlyFans Wow Wow concept Mais à ta défense elle a des daddy's shoes Patrick Très cool je te connaissais pas ça fait autant que tu fais ça? Ça va faire 20 ans cette année que je fais du stand-up 20 ans T'avais le droit de récréer des autres jokes depuis les années 90 Je sais Ah come on Come on Attends Moi je suis pas d'accord avec les autres Moi je vais te dire de quoi Patrick je trouve que t'avais des estis de bons liners Le problème c'est que tu manques de vulnérabilité Chris t'as l'air d'Étienne Boulay qui fait de la lutte en région Fait T'arrives sur le stade je stique les gros bras All right Yes sir Fait que tout de suite on est comme tabarnak T'sais quand t'arrives avec une joke après ça qui détruit quelqu'un d'autre ça fait douche par rapport à quelqu'un qui est en dessous T'sais il y a une règle de mots c'est punch up justement tu punches quelqu'un qui est en haut de toi Fait que quand tu dis justement une joke de blonde handicapée Fait que je parlais de Billy Tellier tantôt s'il fait le même gag Chris le monde va rire parce que le gars il est 3 pieds 6 Fait que il a le droit de puncher lui tout ce qu'il fait c'est punch up T'sais Toi Toi il faut que Merci Toi il faut que tu trouves pis c'est pour ça que quand t'as fait hé la la tout le monde rit parce que Chris c'était drôle de te voir fourrer dans tes affaires comme hé la la pis après ça t'enchaînes ok Chris il y a une feuille quelque part Fait que c'est ça il n'y a pas de punch allez chier Non mais Chris c'était un bon point C'était du fond du coeur écoute c'est une critique constructive Fait que c'est le casting dans le fond qui marche pas avec le texte Le texte à la base selon moi Ah ouais ok Non non le texte c'est pas pire le texte ce serait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait de plus vulnérable ça aurait passé Ok mais premièrement on va parler de texte commence avec une joke où est-ce que tu racontes une fausseté au début tu sais on y croit zéro tu t'as vraiment été faire une marche Ouais c'est juste une joke c'est une joke Alright yes sir Ok mais juste après ça mais c'est qu'après ça tout ce que tu vas dire on n'y croit pas parce que t'as commencé avec une très grosse fausseté fait qu'on se dit ok il va être un raconteux de fausses anecdotes fait que tu sais après ça t'embarques dans tes filles que t'as peur mettons de quel genre de gars qu'on était ils vont à une grosse joke à la fin c'est pas dans la vérité il est pas dans l'humilité il est pas dans fait que ne pas commencer avec une joke aussi grosse que la première peut t'aider à être plus vulnérable sur scène que le monde embarque plus dans tes anecdotes Ah je comprends je comprends ok Ouais puis dans le même sens en fait c'est un petit tic tu croises les bras comme en ce moment ça peut Je suis fermé Ouais c'est quand même un signe psychologique qui bloque fait que ça peut juste s'aider à s'ouvrir au public parce que t'es sympathique t'as un type de voix qui est le fun qui fit un peu pas avec ton physique justement t'as pas une voix aiguë mais t'as pas une voix c'est vrai mais c'est vrai que ça te rend sympathique fait que je pense Ah il faudrait que tu fasses de la bachata tu fais quoi dans la vie? Mais ça fait 20 ans tu fais du stand-up? Ça fait 20 ans mais j'ai genre fait 16 shows ok Ah 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 Le booking est rock Le booking est rock 20 ans avec 18 ans de sabbatique Ouais Ouais Je me tanne vite Dominique Michel avait plus de cop-back Mais là c'est quoi ta vraie job? Dans le fond moi je suis une agence de pub je fais du design des sites web tout ça Ouais 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 C'est intéressant Oh my god Et t'as le plus gros podcast qui roule aux States aussi Joe Rogan mesdames et messieurs Bravo J'ai fait du MMA c'est ça qui est drôle T'as-tu fait du MMA pour lui? Ouais Ouais J'ai fait du MMA Oh shit J'étais pas loin qu'Étienne Boulay avec la lutte en région Ouais Ouais Mais tu vois Étienne Boulay il en parle beaucoup de ses problèmes de santé mentale fait que tu pourrais Il va t'encore au lycéen Mais correct correct Il va faire une commotion pour mettre à son niveau fait que Aïe Sacrement Non mais ça serait cool pour vrai je pense ça vaut la peine de se rendre vulnérable dans tout ça je pense que t'as vraiment on a vu tous les outils t'as toutes mais je pense que t'es utilisé pas comme il faut je pense qu'il faut mettre un potentiel le opener il a comme un peu fait what tu sais tu sais comment puncher ça faut te le donner mais on dirait que c'était plus des coups de cymbale qui étaient mal rythmés dans une toune qui était pas une toune encore Oh ok ok je vois le genre Il fait souvent des métaphores de rock band Wow ok ok parfait merci vraiment ça me fait plaisir en fait c'est pas grave de commencer avec un gag qui est une fausse anecdote c'est juste que si tu vas juste dans un liner après ça peut être le fun on fait comme ok c'est ça son style mais si après tu tombes dans le personnel c'est vrai que là on sait pas sur quel pied danser quand est-ce que ça va être faux quand est-ce que ça va être vrai l'autre fois j'étais au gym avec Jay-Z mais ça j'y crois toi j'y crois pas ben merci pour Patrick Labelle tout le monde et on continue ça avec Yann Larochelle salut public de fur Allô mes gongignots pis mes gongignettes à la maison pour ceux qui ont déjà écouté les autres épisodes vous allez peut-être me reconnaître parce que moi ça fait trois fois que je viens au gong show pis la dernière fois je l'ai eu mon trois minutes bon je l'ai pas vraiment eu mais si tu combines mes deux premiers temps ensemble 3 minutes 12 j'avais tellement hâte de venir vous revoir pis c'est malade parce qu'à cause du gong show je me suis déjà fait à reconnaître ouais à un moment donné je chatais avec une fille sur un site de rencontre ça allait bien là là je lui dis ouais des fois je fais des petits shows du monde à des bars pour m'amuser là elle me dit hey c'est-tu toi le grand barbu à casquette qui a passé au gong show oui c'est moi Chris elle m'a bloqué oui je l'ai pas eu mais une affaire que vous savez pas vous autres une affaire que vous savez pas vous autres c'est que la dernière fois je suis venu dès que le public est parti les deux juges ils sont venus me voir tout de suite pis moi je vais m'encourager comme toi Charles tu m'avais dit lâche pas continue à écrire continue à faire des shows moi j'étais comme yes merci men yes toi toi Anthony t'étais venu me voir tu m'avais dit hey tu veux que je te suce yes merci men yes ah oui récemment j'étais venu ici te voir un 60 minutes de Charles pis à parten j'étais arrivé à mon char j'avais un étiquette de parking ben croyez-le non là l'étiquette c'est le bout le plus drôle de ma soirée non mais ils sont quand même ils sont si beaux ces deux juges-là Anthony regardez-les on dirait que sa mère elle a accouché dans l'eau bénite Charles lui on dirait que sa mère elle a accouché dans l'eau du fleuve Saint-Laurent mais t'sais j'imagine là l'accouchement quand Charles il est né son père il a dû le prendre dans ses bras pis il a dû se dire fixe-auto ouais ça c'est parce que c'est les premiers mots qu'on dit après un accident pis oui la dernière fois c'est merci wow je me suis fourré là tout le long j'ai mélangé des bites là j'ai mélangé des bites man bravo pour ton only fan écoute t'es super sympathique de suite quand tu rentres sur le stage je me dis man je fumerais quatre papiers avec lui là t'as un côté attachant vraiment qui est contagieux pis ce qui est payant ce qui est le fun c'est que les silences sont le fun tu reprends ton souffle il y a pas de stress on voit que t'es groundé t'es pas stressé tout de suite d'aller à ton prochain gag pis Chris que c'est le fun à vivre vraiment bravo vraiment merci de fois en fois t'as pris une aisance sur scène pis je pense les autres fois j'aurais pas pu dire que t'étais groundé là ça se sentait que t'étais vraiment plus à l'aise fait qu'on dirait ça rend ton côté tâtant encore plus plus assumé encore plus le fun parce que côté écriture il y a des bons gags il y a des gags bien écrits mais c'est pas des solides gags mais t'es livre d'une façon que j'ai du fun j'ai du fun c'est ça pis c'est ça le but de faire un show du mot c'est de faire que les gens aient du fun Chris c'est ta phrase là c'était malade c'est ta phrase là c'est pas en business j'ai vu c'est que ça t'as fait du fun Mathieu tantôt il a dit tout le temps frapper sur du monde plus haut c'est pour ça que je me suis fessé sur vous autres ouais bien pensé mais pour vrai tes roasts ta partie roasts t'étais crissement drôle oui c'était drôle Charles avait de la rage moi le plus drôle c'est que un je suis vraiment d'accident ben j'imagine contre accident ça se reconnait sauf que si moi je suis le fleuve lui c'est loin de Rande mais dude honnêtement c'était pas si drôle que ça non plus mais honnêtement l'évolution depuis ton premier show c'était la troisième fois la première fois c'était un malaise la deuxième fois c'était dégueulasse dégueulasse t'étais sur place là t'as été drôle t'as vraiment été drôle pis je suis content de voir ça l'évolution des humoristes comme toi pis bravo fait que t'as bien fait dessus sans Tony ouais c'était bon c'était pas cool mes testicules dans ta barbe c'était le fun en crise les palettes c'est correct oui oui non ça c'était parfait oui 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 garde-la ta barbe garde la rochelle garde la rochelle non le fait trois fois dans tout cas on réussit trois fois la pile Mathieu c'est déjà terminé pour toi t'es sérieux ben écoute ben merci t'as eu du plaisir belle fun belle fun beaucoup de talent c'est ça bravo t'as-tu une affaire à plugger pour les huit personnes qui nous regardent oui pour les huit personnes qui nous regardent j'ai mon only fan il est-tu encore actif non il est pas actif il est pas actif il est encore là pour qu'on l'enlève mais il y a plus d'abonnés rien on fournissait pas on fournissait pas à la demande non j'ai le 14 décembre je suis au bordel 2 en show sinon j'ai un show avec Olivier Martineau qui s'appelle avant la fin du monde ça fait que ça ça sort là parce qu'il faut que ça sorte vite la fin du monde oui exactement Chris ça pète partout la guerre en Ukraine OD s'est rendu de la marde Mathieu C mesdames et messieurs Mathieu C plan Rob point C plan Rob point C plan Rob on arrête ça drette là c'est parti pour toi c'est parti pour toi pour toi c'est parti pour toi la guerre